Fut un temps, Cristinan Clavier possédait une villa en Corse, un bien situé à Porto Vecchio. Le célèbre acteur français a retrouvé prochainement dans la comédie Cocorico, l'a vendu en 2012, réalisant une plus-value de 4,1 millions d'euros. Point de départ de sa guerre judiciaire contre le fisc français. La suite après la publicité Cristian Clavier a coulé des jours heureux en Corse, enfin pas toujours heureux. Propriétaire d'une villa située dans la magnifique région de Porto Vecchio et plus précisément dans le lotissement privé Punta Doro, le célèbre acteur de 71 ans s'est parfois frotté au nationaliste corse qui ne voyait pas d'un très bon oeil à l'installation de la star des visiteurs et Quest Sequon a fait au bon Dieu, sur leur île. La villa corse de Cristian Clavier symbole de la lutte nationaliste en août 2008. « Cristian Clavier a connu quelques désagréments lorsque des nationalistes ont débarqué subitement dans son jardin. Mais cela ne s'était pas arrêté là. » Quelques semaines plus tard, l'acteur avait reçu une lettre de menace. Pendant des mois, la villa et ses abords avaient été surveillés par des gendarmes, qui continuaient toujours à y effectuer des rondes régulières. En novembre de la même année, dix nationalistes corse ont été condamnés à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel des Ajaccio pour avoir occupé le jardin de la villa de Cristian Clavier alors que le parquet avait requis 2000 euros d'amende contre les militants, qui encouraient un an de prison et 15 000 euros d'amende pour violation de domicile. Échaudée par tous ses ennuis et ses menaces, la star du film El Enquête Corse décide de mettre en vente sa villa en 2010 et confie celle-ci à l'agence immobilière du Golfe pour un prix inconnu, mais dont les estimations varient autour de 10 millions d'euros. La villa est décrite comme un bien exceptionnel. 100 m²² habitable, les pieds dans l'eau, vue mer, avancée à l'époque européenne en reprenant l'offre. C'est finalement 8,5 millions d'euros que Cristian Clavier obtient de la vente de sa maison, faisant alors une plus-value de 4,1 millions d'euros avance aujourd'hui l'informé. Sont liés à cette vente très bien opérer l'acquittement de l'impôt sur les plus-values des résidences secondaires, selon les calculs de l'informé 1,3 millions d'euros environ, en fonction de l'année d'achat, mais aussi la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle Cristian Clavier est assujetti. Deux sujets sur lesquels l'acteur n'est absolument pas d'accord. Les sujets sur lesquels Cristian Clavier et Bercy s'opposent farouchement l'informé fait aujourd'hui état de la guerre judiciaire entamée depuis plusieurs années par Cristian Clavier au fisc français. L'acteur français maintient corps et âme qu'il est exonéré cet impôt sur les plus-values pour deux raisons. Il n'était plus résident fiscal français mais britannique au moment de la cession et de plus il n'avait pas loué sa ville et en possédait la libre disposition. Faux lui répond Bercy. Argument à l'appui. Oui, Cristian Clavier a bien vendu son appartement parisien Boulevard Raspail et a acheté une maison à Londres en juin 2012 mais Bercy relève que l'acteur a transporté les deux tiers de ses biens vers un autre appartement. Parisien. Loué par sa société britannique Farce Ltd. Détail est l'informé. Et c'est alors que Bercy se concentre sur cet appartement parisien et découvre de nombreuses factures qui semblent montrer que Cristian Clavier y passait énormément de temps. De plus, la star des visiteurs aurait effectué de multiples achats en Corse, ce qui prouverait alors qu'il ne résidait pas en Angleterre autant qu'il l'affirmait. Dernier point. Cristian Clavier a loué sa villa contrairement à ses déclarations, 15 jours via l'agence Sozebiz, pour un montant de 45 000 euros de loyer. Autant d'éléments qui ont poussé Bercy à infliger un redresse fiscal le mari d'Isabelle de Harojo en 2014. Nouveau rebondissement en faveur de Cristian Clavier suite de ce long feuilleton judiciaire en 2020 et 2022 lorsque le Tribunal administratif de Paris puis la Cour administrative d'Appel ont tous les deux validé le redressement fiscal. Sauf que le Conseil d'État vient en partie de donner raison à Cristian Clavier. Elle informée révèle en effet dans son enquête que le point de la libre disposition du logement est remis en question. La rapporteure publique a notamment estimé que lorsque la mise en location demeure négligeable, il paraît possible d'en faire abstraction, et il semble que l'exonération ne devrait pas être compromise. La plus haute juridiction administrative a même condamné L.E.A.C.A.G.U.T.A.T. à verser 2000 euros à Clavier en réparation de cette erreur de droit, apprend-t-on. Installée depuis 2018 en Belgique, Officiellement, Cristian Clavier recevra le 11 décembre prochain la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron et sera à l'affiche en février prochain de la comédie Cocorico aux côtés de Sylvie Testu. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité